Salut tout le monde, je voudrais vous présenter le oil pulling, une autre chose qu'on peut faire avec l'huile de coco. De ce qu'on m'a dit, qu'on m'a rajouté sur mon dernier présentation, des super aliments, c'est que l'huile de coco, on peut l'utiliser pour la peau. C'est très bon pour hydrater la peau et hydrater le cheveu. Alors voilà, et on va l'utiliser, l'huile de coco avec une petite cuillère pour faire le oil pulling, qui est un nettoyage qu'on fait avec l'huile qui va détacher les dents et prévenir, et même, j'ai lu, guérir des carrés, des carrés assez sévères, la gingivite et tout ça. Apparemment, j'avais jamais entendu parler de ça en Amérique du Nord, mais apparemment, c'est utilisé dans certains pays, plusieurs pays, où les gens se rincent la bouche avec l'huile, et toutes sortes d'huile, mais l'huile de coco est assez géniale parce que je l'utilise souvent, puis c'est une très bonne huile pour se blanchir les dents, surtout blanchir les dents. Moi, mon problème que j'avais, c'était que je prenais beaucoup de vin, beaucoup de café et beaucoup de terreur, puis là, j'ai commencé à avoir les dents qui étaient très tachées, jaunies, même brunies, et j'ai commencé à prendre... ben, en fait, j'avais peur que je devais aller chez le dentiste par blanchiment des dents qui peut coûter des centaines de dollars. Alors, je suis allé là-bas pour voir avant mon rendez-vous que j'ai eu la semaine passée, et ça fait un peu plus qu'un mois, on m'a dit, attends ton rendez-vous, tu verras, petit truc en attendant, tu peux mettre de la petite vache, du picarbonate de soude sur ta pâte à dents, juste un petit peu de poudre, et ça va détacher les dents en même maison, pas trop, parce que ça va gruger tes dents en même temps, c'est très... pas corrosif, mais ça va gratter les dents détachées, mais en même temps, c'est pas bon pour les mailles des dents, alors là, on n'en met pas trop. Alors, je suis allé lire là-dessus un peu avant, et j'ai trouvé sur le truc de oil pulling, avec l'huile de coco que j'utilisais déjà, alors j'ai essayé tout de suite, donc on prend une cuillère, moi je prends une petite cuillère à thé, une cuillère d'huile de coco, on la met dans la bouche, l'huile de coco est dure, en bas de 24 degrés Celsius, alors je la mets dans ma bouche, je la mange quelques coups, pour la faire fondre dans ma bouche, ça prend pas trop de temps, et je vais gargariser dans ma bouche pendant 10 à 20 minutes, faites-vous en pas la première fois, ça fait mal, on découvre qu'on a des muscles qu'on savait pas qu'on avait dans la bouche, mais on s'habitue très vite, et je le recrache après 20 minutes, ça peut paraître long, mais quand je me prépare le matin, je m'habille, tout ça, je vais faire le oil pulling pendant ce temps-là, et je suis prêt pour aller à l'université après, puis je le recrache, vous pouvez le recracher dans la poubelle, c'est ce que je recommande, parce que dans l'évier, une fois qu'il va refroidir, il va bloquer, ce qui arrive pas dans notre système, parce que le sang est à 37 degrés Celsius, donc ça bloquera pas les artères, faites-vous en pas, en fait c'est un très bon gras pour les artères, alors je vais vous montrer comment on fait, et ben je vous laisse là-dessus, je suis Invest in Curiosity, et on va se parler plus tard, parce que là j'en ai pour 20 minutes à me blanchir les dents, qu'est-ce que j'ai remarqué en faisant ça pendant un mois, en fait ce qu'on conseille de faire, c'est de le faire pendant 2 semaines, faites ça chaque jour, 10 à 20 minutes pendant 2 semaines, vous allez remarquer un sérieux blanchiment de vos dents, et j'avais pris une photo au départ, mais je me suis fait voler ma caméra sur la rue, je me suis tout fait voler ce que j'avais sur moi, je vous le contrerai plus tard, alors je peux pas vous montrer la comparaison, mais chez le dentiste, j'ai pas eu besoin d'un nettoyage puis d'un blanchiment, le nettoyage simplement par l'hygiéniste m'a ramené, j'avais un peu encore attaché à l'intérieur des dents du bas, c'était encore un peu brun, mais ça avait vraiment amélioré depuis que j'avais commencé le pulling, et ben voilà, après le petit coup chez le dentiste, c'était parfait, j'ai pas eu à payer un extra pour le blanchiment, j'en ai parlé à ma dentiste, elle a dit qu'elle a déjà entendu parler de ça qu'elle allait en lire plus, mais j'imagine que c'est pas très bon pour les dentistes, parce que si ça prévient, si ça peut guérir des carrés et tout, c'est pas très bon pour leur business, alors essayez-les, blanchir les dents, c'est plus agréable que mettre des strips commerciales pour se faire blanchir chaque nuit, faites juste mancher ça pendant 20 minutes, alors voilà, je vais le faire, et on se reparle dans une autre vidéo, salut, merci. Merci. Merci.